Bonjour, comment allez-vous, chers élèves de CM1, quatrième année primaire ? Je vous présente maintenant les sciences au quotidien expliquées clairement. Alors, pour bien expliquer cette unité, il y a deux parties, croissance chez les êtres vivants et leur mouvement. Les objectifs sont tellement clairs. Alors, observez que les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Pourquoi ? Car il y a du mouvement et de la croissance. Il faut tout simplement comprendre que les plantes et les animaux sont des êtres vivants, car il y a du mouvement et de la croissance. Croissance et mouvement chez les êtres vivants. Première unité. Les êtres vivants sont très différents des êtres non-vivants. Pourquoi ? Car ils ont des caractéristiques que les êtres non-vivants n'ont pas. Par exemple, ils peuvent se nourrir, grandir, se déplacer, respirer aussi. Alors, les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Nous, les êtres humains, sont aussi des êtres vivants. Et ils sont vivants, tout simplement. Ils sont vivants. Par contre, les rochers, les pierres, les galets et le sable, les rochers, les montagnes, les pierres, les galets et le sable, et l'eau aussi, l'air aussi, sont des êtres non-vivants. Alors, il y a deux types. Il y a des vivants, des êtres vivants et des êtres non-vivants. Les êtres vivants, ils sont vivants, tout simplement. Et les êtres non-vivants, comme les rochers, les pierres, les galets, n'ont pas ces caractéristiques de vie. Ils ne sont pas vivants, tout simplement. On dit les non-vivants, comme l'exemple de les montagnes, ou l'air, l'eau, le sol, etc. Il faut comprendre que les êtres humains, les plantes et les animaux, sont des êtres vivants. Alors, une question, qu'est-ce que les êtres vivants peuvent faire ? Les êtres vivants mangent de la nourriture. Les plantes peuvent fabriquer leur propre nourriture. Les animaux mangent les plantes et d'autres animaux. Il y a des animaux qui mangent les plantes. On appelle des animaux herbévores. Et des animaux qui mangent d'autres animaux. On les appelle des animaux carnivores. Les êtres vivants respirent. Ils aspirent de l'air. Ils expirent aussi de l'air. Aspirer, c'est le contraire de expirer. Ils aspirent de l'air pour avoir de l'énergie. L'oxygène dans l'air respiré change la nourriture dans leur corps en énergie. Les êtres vivants ont besoin d'énergie pour toute leur activité. pour se déplacer, par exemple. Pour avoir une bonne croissance, par exemple. Alors, les êtres vivants se débarrassent des déchets indésirables de leur corps. Soit par l'expiration. Soit par rejet de déchets. Les êtres vivants sont capables de bouger et de se déplacer. Les plantes peuvent bouger certaines parties de leur corps. Comme l'exemple, soit la tige, ou les branches, ou les feuilles. Les animaux peuvent se déplacer. Il y a aussi des racines. On parle des plantes. Des racines peuvent bouger. Alors, les plantes peuvent bouger certaines parties de leur corps. Il y a des racines, la tige, les branches, les feuilles. Les animaux peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. Alors là, ce sont des caractéristiques. Pour les êtres vivants. Se nourrir. Respirer. Et aussi se déplacer. Il faut comprendre. Qu'est-ce que les êtres vivants peuvent faire ? Ils peuvent tout simplement manger. Se nourrir. Ils peuvent aussi respirer. Ils peuvent aussi se débarrasser des déchets indésirables. Et bouger ou se déplacer. Maintenant, les mouvements chez les animaux. Les mouvements chez les animaux. Les animaux peuvent bouger des parties de leur corps. Comme l'exemple ici. Un oiseau qui bouge ses ailes. Et aussi un moustique. Les animaux peuvent bouger des parties de leur corps. Et ils peuvent aussi se déplacer d'un endroit à un autre. Vous avez compris ? Se déplacer. Allez, d'un endroit à un autre. Les animaux ont des parties spécifiques de leur corps qui les aident à bouger et à se déplacer. Comme ici. Les ailes. Pour les oiseaux. Et pour les moustiques. Les pattes pour les autres animaux. Etc. Les pieds pour les hommes. Etc. Alors, les poissons. Les poissons ont des nageoires. Voilà. C'est un exemple de parties. Alors, les poissons ont des nageoires. Pour nager dans l'eau. Les oiseaux ont des nageoires. Les oiseaux et les insectes ont des ailes. Alors, nageoires et des ailes, ce sont des parties spécifiques. Voilà. Des parties spécifiques pour les animaux qui les aident à se déplacer, à bouger, etc. Les animaux peuvent bouger des parties de leur corps. Ils peuvent aussi se déplacer d'un endroit à un autre. Les animaux ont des parties spécifiques. Les animaux ont des parties spécifiques de leur corps qui les aident à bouger, à se déplacer. Quelles sont donc ces parties ? Les poissons ont des nageoires. Des nageoires. Pour nager dans l'eau. Les oiseaux et les insectes ont des ailes. Des ailes. La plupart des animaux ont des pattes. La plupart des animaux ont des pattes pour marcher. La plupart des animaux ont des pattes pour faire de petits sauts, sauter ou marcher à quatre pattes sur terre. Comme les lapins, les singes et les congours. Certains gros animaux ont des pattes pour marcher, faire de petits sauts, sauter ou marcher à quatre pattes sur terre. Comme les lapins, les singes et les congours. Certains gros animaux ont des nageoires pour nager dans l'eau. Comme les dauphins, les baleines, les requins et les phoques. Les muscles, les muscles, voici un exemple. Les muscles. Les muscles font bouger notre corps. Les muscles font bouger notre corps. Les muscles de notre corps sont joints à nos os. S'enjoint à nos os. Le pont où deux os sont liés ensemble est appelé l'articulation. Voici l'articulation. Articulation, voici l'os. Et voici les muscles. La structure de l'ensemble des os est appelée un squelette. La structure de l'ensemble des os est appelée un squelette. Les articulations permettent aux os de faire des mouvements. Les articulations permettent aux os de faire des mouvements. Les muscles en devenant durs permettent le mouvement des os. Il faut comprendre cette partie-là. Voici ce qu'on appelle les muscles. Voici ce qu'on appelle l'articulation, os. et les muscles devenant courts et gros. Pour comprendre, il faut tout simplement lire, mais doucement. Les muscles font bouger notre corps. Voici une nouvelle information. Les muscles de notre corps sont joints à nos os. Sont joints, sont reliés à nos os. Le point où deux os sont liés ensemble, est appelé l'articulation. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Je vais en grandir un peu. Voilà. Ici. Un exemple. Ce qu'on appelle articulation. Et aussi ici. Articulation. Alors. Les muscles font bouger notre corps. Les muscles de notre corps sont joints à nos os. Le point où deux os sont liés ensemble, est appelé l'articulation. La structure de l'ensemble des os, est appelée un squelette. Les articulations permettent aux os, de faire des mouvements. Les muscles en devenant, les muscles en devenant durs, permettent le mouvement des os. Mets ta main gauche, par exemple. Mets ta main gauche sur la plus haute partie de ton bras droit. Maintenant, plis le bras droit au coude. Tu vas sentir que les muscles de ton bras deviennent courts et durs. Comme cet exemple. Fais la même chose ici. Mets ta main gauche. Mets ta main gauche sur la plus haute partie de ton bras. Comme ça, droit. Maintenant, plis. Comme ça, comme ça. Maintenant, plis le bras droit au coude. Tu vas sentir que les muscles de ton bras deviennent courts et durs. Voilà. Comme cet exemple. Cour et durs. Quand il est temps d'un bras, les muscles deviennent mous. Certains animaux n'ont pas d'os à l'intérieur de leur corps. Ils ont une carapace extérieure dure. Les muscles sont attachés. La carapace extérieure dure est appelée un exosquelette. Par exemple, les faunis et les cafards ont des exosquelettes. Des animaux comme les vers de terre n'ont aucun nom. Aux exosquelettes. Leurs corps sont mous. Ils utilisent leurs muscles pour ramper. Leur corps d'une chenille est mou. Il est rempli d'une substance aqueuse. Cette eau se porte leur corps et aide à se mouvoir. Alors, regardez bien pour comprendre cela. Voici les dix. Ce que vous voyez, bien sûr, c'est des fourmis. Et les fourmis, c'est parmi les insectes. Les fourmis, c'est parmi les insectes. C'est-à-dire parmi les êtres vivants. Qui peuvent tout simplement se déplacer. Mais comment ? Alors, certains animaux n'ont pas d'os. Comme l'exemple de la fourmi. Il n'a pas d'os. Il n'a pas d'os à l'intérieur de leur corps. Ils ont une carapace. Voici ce qu'on appelle carapace. Là, voilà. Ils ont une carapace extérieure dure. Les muscles, ils sont attachés. Alors, cette carapace extérieure dure est appelée un exosquelette. Comme l'exemple des fourmis et des cafards. C'est ce qu'on appelle un cafard. Alors, par exemple, les fourmis et les cafards ont des exosquelettes. Des animaux comme les vers de terre. Voici un exemple d'un verre de terre. Alors, les animaux comme les vers de terre n'ont aucun os ou exosquelette. Leurs corps sont mous. C'est-à-dire le contraire du dur. Et ils utilisent leurs muscles pour remplir. Regardons ici. Le corps d'une chenille. Qui devient après un papillon. Le corps d'une chenille est mou. Comme l'exemple des vers de terre. Il est rempli d'une substance aqueuse. C'est-à-dire de l'eau. Cette eau s'éporte leur corps et les aide à bouger. Ou les aide à se mouvoir. Vous avez bien compris. Alors, à l'intérieur, ici, il y a de l'eau. Spéciale. Qui aide une chenille à se déplacer, à se mouvoir. Mouvement chez les plantes. Les plantes sont des êtres vivants. Elles peuvent aussi se déplacer. Mais leurs mouvements sont très longs. Elles ne peuvent pas se déplacer d'elles-mêmes. D'un endroit à un autre. Mais, il existe de minuscules plantes. Comme l'exemple de l'euglène. Ou la chlamidomolace. Mais, il existe de minuscules plantes qui vivent dans l'eau. Peuvent se déplacer d'elles-mêmes. Elles ont une tâche. Voilà. Elles ont une tâche. Elles ont une tâche. Elles ont une tâche. Comme ici. Comme ici. Elles ont une tâche. Regardez bien. Cette tâche est noire. Elles ont une tâche. Ressemblant à un œil. Ça veut dire qu'ils voient. Ressemblant à un œil. Qu'ils voient. Qui les aide à trouver la lumière du soleil. Elles nagent vers la lumière par une structure ressemblant à des cheveux appelées flagelles. Voici des flagelles. Exemple de ces plantes, le glen et la chlamidomolace. Les plantes ont besoin de lumière pour produire leur nourriture. C'est clair. La nourriture d'une plante est fabriquée dans les feuilles. La tige d'une plante pousse en direction de la lumière. En direction de la lumière. En direction de la lumière. Et les feuilles tournent pour faire face à la lumière. Et les feuilles tournent pour faire face à la lumière. Pourquoi ? Car, tout simplement, pour produire de la nourriture. Les racines des plantes se dirigent vers le bas pour trouver le sol. Ça veut dire qu'il y a des sels minéraux. Et l'eau pour fabriquer la nourriture. Voici ce qu'on appelle le tourne-en-sol se dirige vers le soleil. Et les feuilles du mimosa pudique se ferment quand elles sont touchées. Alors, quelques fleurs, comme l'exemple du tourne-en-sol, s'ouvrent à la lumière du jour et se referment la nuit. Lorsqu'elles font la nuit et le soleil se couche, le tourne-en-sol se referment. Et lorsqu'elles font le jour, ça veut dire le lever du soleil, ça veut dire le tourne-en-sol se dirige vers le soleil et en même temps, elles s'ouvrent. Par contre, les feuilles du mimosa, comme l'exemple, pédique, se ferment quand elles sont touchées. Voilà, c'est ce pas le moment. La prochaine vidéo sera pour croissance chez les animaux. C'est Science au quotidien. Explique aux élèves de la classe CMA. Explique aux élèves de la classe CMA.